Portée par des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de Donald Trump, la Bourse de Paris progresse de presque 1% vers les 4800. 71 points. Les investisseurs craignaient en effet que l'hospitalisation du président américain provoque un risque sur la tenue du scrutin présidentiel du 3 novembre. Les mauvaises nouvelles du jour sont ainsi laissées de côté, à savoir une contraction de l'activité du secteur privé en France en septembre, une première depuis mai, et évidemment de nouvelles mesures de restrictions à Paris en raison de l'aggravation du contexte sanitaire du côté des valeurs. Le secteur bancaire est animé par ce nouveau projet de fusion en Espagne entre Unicara et LibreBank. Société Générale et BNP Paribas gagnent toutes les deux plus de 3%. Il faut dire que ces fusions donnent des idées à certains analystes avec Morgan Stanley qui s'interroge sur l'intérêt d'un rapprochement entre BNP Paribas et Société Générale. Un tel scénario aboutirait à la création de la plus importante banque mondiale, la première affichant un bilan de 2600 milliards d'euros et la seconde de 1600 milliards. L'actualité du jour, c'est aussi la suite et peut-être même l'épilogue du feuilleton Veolia Engie Suez. Veolia semble en effet en bonne position pour concrétiser son projet de rachat de la participation d'Engie dans Suez. Le fonds Ardian a en effet annoncé qu'il renonçait à présenter une contre-offre à quelques heures seulement du conseil d'administration d'Engie. Le titre de Veolia termine néanmoins dans le rouge. Pratiquement 1% de baisse. Rebond inattendu égard à l'actualité pour la foncière Unibail-Rodemco-Westfield. Plus 4,42% plus forte hausse du CAC 40. Orange est toujours en hausse après avoir remporté la quantité la plus élevée de fréquences 5G en France dans le cadre de l'attribution des fréquences mobiles 5G. Sur le SBF 120, les paras pétrolières profitent du rebond des cours du pétrole. La Carder bénéficie toujours de son côté de l'acquisition par Groupe Arnault de 5% du capital. Très belle séance également pour Natixis. À l'inverse, la vente de Suez fait chuter le cours. Outre-Atlantique, la Bourse de New York est portée à court terme par un ISM des services meilleurs que prévus en septembre et par l'espoir de l'adoption d'un plan de relance au Congrès. Voilà c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.